Mais il y aurait, au pire, il l'aurait condamné. En définitive, ces textes, notamment sur les Esséniens, nous permettent de mieux comprendre ce monde en effervescence religieuse qu'était celui de Jérusalem lorsque le Christ est apparu et a commencé son enseignement. Les fidèles qui remontent en procession à Jérusalem, la Via Dolorosa, ne doutent pas qu'ils mettent leur pas dans les pas de Jésus lors du chemin de croix. Qu'en est-il en réalité ? Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque de Christ, la ville de Jérusalem était à 3 mètres en dessous du niveau actuel de la ville. Il faut savoir aussi que cet état vert de la Villa Dolorosa a été déterminé en fait au XIVe siècle pour organiser les pèlerinages. Il ne s'agit certainement pas du chemin parcouru effectivement par le Christ lors de son chemin de croix. La mort du Christ, elle, est vénérée ici, sur l'emplacement et dans cette basilique du Saint-Sépulcre, vers laquelle convergent les chrétiens du monde entier et où cohabitent difficilement souvent toutes les églises chrétiennes. Les fidèles qui entrent dans la basilique montent tout d'abord vers le rocher du Golgotha, le rocher sur lequel était dressée la croix du Christ, ce rocher à fleurs, et vous voyez que les fidèles vont le toucher dans un geste de vénération. Et il semble bien qu'historiquement c'est sur ce rocher que se dressaient les croix de crucifixion sur ce rocher qui est donc Nord-Jésus-Christ. Et puis ensuite, les pèlerins vont au tombeau de Jésus qui se trouve là. Aujourd'hui, il s'agit d'une sorte de chapelle, lieu de dévotion bien sûr, mais lieu historique sans doute pas. On sait qu'il y avait ici une nécropole et de nombreuses tombes. L'une d'elles était effectivement aussi des recommandants celle de Jésus, mais on sait aussi qu'un calife d'Égypte, à la veille des croisades, a fait détruire cette tombe et ensuite cette chapelle a été reconstruite. Alors à quoi ressemblait le tombeau de Jésus ? Eh bien on le sait, regardez, juste derrière, On a conservé ces deux tombes de l'époque du premier siècle. Effectivement, l'une de ces tombes est vénérée comme le tombeau de Joseph d'Arimati, mais on sait que le tombeau de Christ ressemblait exactement à l'une de ces tombes dans lesquelles on glissait les corps dans un un seul pas, dans un cercueil, selon la tradition juive. En sortant de la basilique, les fidèles viennent embrasser cette dalle de marbre sur laquelle, dit-on, fut déposé le corps du Christ après sa mort. Mais les historiens ne pensent pas que les corps des suppliciés étaient traités avec autant de considération. Ensuite, le corps du Christ aurait été enveloppé dans un linceul, comme le montre la mosaïque murale que vous voyez en arrière-plan. Ce linge sacré, la tombe conservée, c'est toute l'affaire du suerre de Turin. Merci. Merci. Merci.